Il est temps maintenant pour la période des questions orales. Député de l'opposition officielle, la chef de l'opposition officielle, avez-vous la parole? Merci. Cette question au premier ministre, en 2018, les Ontariens se rappelleront que le premier ministre a promis à la population qu'il allait mettre fin à la médecine du couloir. Ça fait six ans depuis qu'il est au pouvoir. Il y a plus de gens qui reçoivent des traitements, des thérapies dans les couloirs qu'auparavant, en moyenne, aujourd'hui, on voit 2 000 patients par jour qui reçoivent des traitements dans les couloirs, dans des placards. Avec l'ancien gouvernement libéral, la moyenne était de 1 000 patients par jour. Donc, je voudrais savoir pourquoi ce gouvernement a renchéri sur les mauvaises pratiques de l'ancien gouvernement libéral. Vice-première ministre et ministre de la Santé, bien, établissons un bilan au sujet de ce qu'on a pu accomplir durant les six dernières années concernant notre plan à venir en 2023. Au mois de janvier, on a présenté le plan de votre santé pour les Ontariens. Il y avait des mesures très claires à savoir comment on pouvait dépenser de l'argent. Bien sûr, on connaît tous les 50 projets de rénovation dans les hôpitaux. Des fois, c'est des nouveaux hôpitaux. Dans d'autres cas, c'est des élargissements des hôpitaux existants. 50 projets d'immobilisation. Ce sont des gestes concrets qu'on a pu accomplir en tant qu'équipe. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Bien sûr, deux nouvelles écoles de médecine en Ontario, à Brampton et dans la région de York. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour assurer qu'on puisse avoir toute la capacité des ressources humaines pour prendre soin des gens. Le député d'Ottawa, rappel à l'ordre, complémentaire, chef de l'opposition officielle. Revenons à ma question initiale, M. le Président, parce qu'en 2018, ce gouvernement, encore une fois, a promis de mettre fin à la médecine du couloir. Peut-être sans coïncidence qu'avec des gouvernements libéraux et conservateurs, l'Ontario continue d'avoir le plus faible financement en santé par habitant au pays. Ce gouvernement est un échec total lorsqu'il s'agit d'offrir, de s'acquitter de ses responsabilités de base. Je parle évidemment de santé, mais ils peuvent maintenir toutes leurs promesses envers leurs amis bien nantis. pourquoi est-ce que ce gouvernement a choisi de dépenser des milliards de dollars sur des spas de luxe que personne ne veut et qu'un tunnel qui ne sera pas bâti d'ici 20 ans, mais ne peut pas faire en sorte que les patients malades puissent recevoir des soins dans un endroit autre qu'un couloir? Ministre de la Santé, C'est important qu'on puisse comparer et créer des contrastes avec ce qu'on a vu avec l'ancien gouvernement et notre gouvernement avec les néo-démocrates. Vous avez réduit le nombre de placements des médecins. Les libéraux, le gouvernement libéral, lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 15 ans, ont ignoré le fait que les résidents de l'Ontario vieillissaient, qu'on avait de nouveaux résidents qui voulaient venir vivre ici et travailler ici et qu'ils voulaient un médecin de famille. On est en train d'apporter les investissements nécessaires pour améliorer la situation et veiller à ce que les gens puissent avoir accès à la santé lorsqu'ils en ont besoin. Les hôpitaux apprécient notre engagement et on continue à bâtir une main-d'oeuvre résiliente pour permettre aux patients de recevoir des soins de bonne qualité. Je ne sais pas ce que vous avez fait tout l'été. Moi, j'ai rendu visite à des hôpitaux, j'ai parlé aux professionnels de la santé. Ils voient les changements que nous apportons, l'évolution, et ils sont très reconnaissants. Je voudrais que vous puissiez faire vos commentaires par l'entremise de la présidence. Une dernière complémentaire. Voici ce que je n'ai pas fait cet été. Je n'ai pas fermé des salles d'urgence dans la province. Voilà ce que j'ai fait. Cette réponse ne suffit pas parce que les Ontariens n'ont pas besoin de ce genre de message. Ils vivent cette crise en santé. Imaginez-vous que vous êtes la personne qui reçoit cette nouvelle dévastatrice concernant votre santé dans un couloir entouré d'étrangers. C'est ce qui se passe tous les jours en Ontario. La situation est non seulement mauvaise pour les patients, mais imaginez-vous que vous êtes professionnel de la santé et que vous devez offrir cette nouvelle. Imaginez que vous êtes un parent et que vous vous présentez à l'hôpital ou à une salle d'urgence avec votre enfant malade et la salle d'urgence est fermée. Ça se produit partout en Ontario de Sainte-Marie à Bruce Gray. Je voudrais savoir de la part de ce premier ministre ce qu'il a à dire, ce qu'il peut promettre après toutes ses promesses rompues envers tous ses patients. Veuillez reprendre vos places. Veuillez vous asseoir. Ministre de la Santé. Imaginez-vous, M. le Président, où on en serait aujourd'hui si les néo-démocrates n'avaient pas réduit des 15 places en médecine à chaque année. Et les libéraux, s'ils n'avaient pas réduit le financement et avaient permis aux hôpitaux de s'élargir, on va apporter les investissements lorsqu'ils sont nécessaires. Lorsque je parle aux jeunes maires qui nous disent que grâce aux investissements dans les soins pédiatriques, dans nos hôpitaux pour les enfants malades, avec nos 30 millions de dollars, ça veut dire qu'on peut réduire les listes d'attente pour que les gens n'aient pas à attendre. Je me souviens d'avoir parlé à une grand-mère. Réponse. Grâce à ces investissements, elle a maintenant la capacité de faire du bénévolat et de lire un livre pour sa petite fille. Merci. Rappel à l'ordre. Prochaine question au chef de l'opposition officielle. Ma question est encore une fois au premier ministre. Hier, j'ai posé la question au gouvernement concernant ces changements aux soins à domicile qui sont impensables où on fait en sorte que les patients n'ont pas accès à des ressources nécessaires. J'étais tellement déçu d'entendre la réponse de la part de ce gouvernement sans passion, sans empathie. Ils ont laissé de côté toutes les préoccupations des patients et ils seront remboursés. Ils peuvent aller avoir une visite avec leur médecin de famille. La vice-première ministre a été très claire que la pénurie des médecins n'était pas une grande préoccupation. Donc ma question au premier ministre, est-ce que vous pensez aussi que cette crise en soins à domicile n'est pas une grande préoccupation pour votre gouvernement? Vice-première ministre et ministre de la Santé, je l'ai dit hier et je vais me répéter encore aujourd'hui, c'est complètement inacceptable que les gens ne reçoivent pas les fournitures médicaux qu'ils ont besoin et que leurs fournisseurs de santé veulent leur offrir. On travaille directement avec la Santé publique Ontario pour assurer que toutes les problèmes de distribution seront régulés bientôt. On a des experts de Santé publique Ontario pour s'assurer que cela ne puisse pas continuer parce que c'est absolument inacceptable et on fait tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse régler la situation le plus tôt possible. C'est très important pour les gens d'avoir accès d'être remboursés. S'ils ont dû acheter leurs fournitures médicaux eux-mêmes, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qui s'impose. Prochaine question, complémentaire. Ce qui est très préoccupant dans cette situation, c'est que si le ministre, si la ministre a seulement appris cette situation incroyable dans l'article du spectateur de Hamilton, est-ce qu'elle n'a pas lu toutes les lettres qu'on lui a envoyées, les courriels, cette pénurie des fournitures et des employés, on aurait pu s'y attaquer et atténuer les effets. La ministre doit prendre la responsabilité de cette situation. Pourquoi est-ce que la ministre n'a pas pu assurer qu'il n'y ait pas pu des interruptions de l'offre de ces fournitures médicaux pour que les gens vulnérables ne souffrent pas durant cette transition? Le ministre de la Santé, encore une fois, je vais me répéter, on sait que c'est une situation inacceptable. On doit s'assurer que tous nos fournisseurs, peu importe où ils se retrouvent dans la province, puissent le faire, d'offrir ces fournitures le plus tôt possible et d'assurer que les patients ont accès à ces ressources. On a demandé aux fournisseurs d'accélérer le processus et de mieux faire parce que nos patients et nos familles méritent mieux. Et comme je l'ai mentionné, on travaille de très près sur cette situation pour s'assurer que les fournisseurs et distributeurs sont en train de faire ce qu'ils doivent faire et s'assurer que les médicaments sont acheminés aux patients et aux familles le plus tôt possible. plus tôt possible. Dernier complémentaire. Ce qui est inacceptable, c'est que cette ministre a approuvé ce contrat. Voilà ce qui est inacceptable. Il ne s'agit pas de petits problèmes qu'on peut ignorer en tant que gouvernement. Il s'agit des patients des soins palliatifs qui ont à se passer de médicaments pour gérer leur douleur. Des personnes, des enfants qui ont des problèmes immunitaires qui ont à se passer d'antibiotiques. Il ne s'agit pas de problèmes mineurs. On parle des fournitures médicaux qui sont nécessaires pour éliminer les fluides dans les poumons de sa femme, de sa conjointe alors qu'elle reçoit des thérapies parce qu'elle a le cancer d'une mère qui n'a pas eu les fournitures nécessaires pour assurer la survie de son enfant. C'est inacceptable. Pourquoi est-ce qu'on permet à ce que cette situation perdure pendant des six semaines alors que votre gouvernement connaît et vous connaissiez la situation? Ministre de la Santé, réponse. la députée a tout à fait raison. C'est inacceptable. C'est pour cette raison qu'on a travaillé directement avec les fournisseurs de ces équipements médicaux pour que lorsqu'on a appris qu'ils avaient des besoins nécessaires avec la distribution, on a appris la relève lorsqu'ils avaient besoin d'aide, on était là pour les appuyer. Je n'appuie pas, je ne suis pas d'accord pour que cette situation puisse perdurer. On travaille de très près pour s'assurer que ce fournisseur puisse s'acquitter de ses responsabilités dans le contrat tel qu'établi dans le contrat. Rappelez-leur votre prochaine question. Député de Waterloo. Merci, monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Ce gouvernement a fait tout ce qu'il a fait sans faire ce qui est nécessaire pour les Ontariens. Un nouveau logement abordable a, en suspens, 2,5 millions d'Ontariens qui n'ont pas accès à un médecin de famille et au lieu d'offrir des vraies solutions, le gouvernement essaie de distraire 100 milliards de dollars d'un tunnel, un fantasme qui ira de l'avant, peu importe toute évaluation et une analyse de rentabilisation. Est-ce que ce premier ministre essaie de distraire la population parce que ce gouvernement est en panne d'idées ou parce qu'il y a une enquête policière en cours? Réponse. Le ministre des Transports, les néo-democrates et les libéraux, sont les mêmes qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas commencer des mises en chantier avec la ligne de l'Ontario, qu'on ne pouvait pas le faire avec le prolongement de la ligne de Scarborough. C'est tout ce qu'ils disent. C'est d'opposition. Ils s'opposent à tout. Ils n'ont pas pu accomplir les choses alors qu'ils étaient au pouvoir. Nous, on est en train d'accomplir les plus grands investissements en infrastructures et en transports en commun, 60 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. la ligne de l'Ontario permettra les déplacements de 400 000 personnes par jour. La congestion routière coûte 11 milliards de dollars. Donc, c'est pour cette raison qu'on va bâtir ce tunnel, pour alléger la congestion. Complémentaire, cette province est encore en train de payer le prix de la vente de l'autoroute 407. Je vous rappelle, la semaine dernière, une femme de Hamilton a dû acheter son propre équipement médical parce que ce gouvernement a négligé cette situation et a créé une nouvelle crise. Le gouvernement n'a pas investi dans des logements abordables pour faire en sorte que les gens vulnérables ont à se coucher dans des parcs, dans des camps de fortune. Le gouvernement n'a rien fait pour réduire les listes d'attente dans les projets d'immobilisation. Ce gouvernement ne se concentre pas sur les priorités de l'Ontario, mais le Premier ministre a pu trouver un milliard de dollars pour subventionner un spa de luxe. Il a trouvé 413 millions de dollars pour lutter contre une loi inconstitutionnelle avec le projet de loi 124. Combien est-ce que la province a payé pour l'incompétence de ce gouvernement et de ce Premier ministre? Rive Rassoir, ministre des Transports, Monsieur le Président, nous allons bâtir pour les 100 prochaines années dans la province. Les Néo-Démocrates devraient se pencher sur pourquoi les travailleurs de la constructeur n'appuient plus leur parti, mais commencent à nous appuyer parce que nous, on y croit la construction d'une infrastructure. On doit bâtir plus de projets de transports en commun et des autoroutes. L'autoroute 413, la voie de contournement de Bradford, que l'opposition en a parlé pendant les 20 dernières années, sans rien faire. Nous, on passe à l'acte. On fait tout ce qui est nécessaire pour assurer des meilleurs déplacements pour la population. qu'on est en train de bâtir pour la prochaine génération. Merci. Prochaine question. Député de Brampton-Est. Merci. Ma question est pour le très bon ministre des Transports. L'ancien gouvernement libéral avait ignoré les personnes de Peel et n'avait pas bâti l'infrastructure essentielle qu'on avait besoin. Mes committants me disent qu'ils n'en peuvent plus de passer ce temps dans la congestion routière. Ils veulent des solutions. Ce n'est pas cette raison que c'est nécessaire de réduire la congestion routière et de permettre aux gens de se rendre où ils veulent aller. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on est en train de bâtir des autoroutes plus rapidement? Ministre des Transports? Réponse. Merci, M. le Président. Le député a tout à fait raison. Je voudrais le remercier pour tout son militantisme, d'avoir milité pour l'autoroute 413 et d'assurer qu'on est en train de bâtir l'infrastructure qu'on a besoin. Hier, on a déposé un projet de loi qui permettrait d'exenter certains travaux de l'évaluation environnementale pour qu'on puisse passer à des mises en chantier plus rapidement. On perd 11 milliards de dollars à chaque année en raison de la congestion routière. Nous, on a un plan, notre gouvernement a un plan pour s'y attaquer. Contrairement à l'opposition qui ne veut rien faire, ne veut pas construire, ils nous ont opposé sur tous nos projets d'infrastructure. L'opposition n'a pas de plan et n'a pas de plan pour bâtir pour l'avenir. Mais nous, on en a un et on va bâtir pour les 100 prochaines années. Merci. Complémentaire, merci au ministre pour la réponse. Bonnie Crombie et les libéraux sont contents de laisser les conducteurs languir dans la congestion routière. Les Ontariens méritent mieux. Nous, on se prépare à une grande croissance démographique. On va permettre à ce qu'il y ait des projets d'infrastructure qui permettront d'alléger cette congestion routière. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on va permettre aux conducteurs de mieux se déplacer plus rapidement? Le ministre des Transports, on met en place plusieurs mesures pour accélérer les travaux. Avec le dépôt du projet de loi hier, on peut désigner certains projets en étant prioritaires qui permettront à ce qu'on puisse continuer les travaux 24 heures par jour. Peu importe la région, on est en train d'élargir notre réseau d'autoroutes avec l'augmentation de la population. Il y a des milliers d'entreprises qui viennent investir ici grâce à notre plan qu'on propose. On va continuer à bâtir que ce soit dans l'autoroute 11 du nord ou le 413. On va continuer d'assurer qu'on puisse réduire la congestion routière et d'améliorer la productivité et de ne pas répéter les erreurs de l'ancien gouvernement libéral et qui était de ne rien faire, de ne rien bâtir. Nous, on passe à l'acte et on va construire. Merci. Nouvelle question. Le député d'Ottawa-Ouest-Nippian. Merci, M. le Président. Une école sécuritaire est l'attente de base de la part du système d'éducation, mais avec ce gouvernement, ce n'est pas ce à quoi les parents peuvent s'attendre. Il y a des problèmes de moisissures, des bâtiments qui s'écroulent, des alarmes de feu qui ne fonctionnent pas. Donc, ma question au ministre de l'Éducation est qu'est-ce qui nous empêche d'offrir des écoles sécuritaires pour nos enfants? Le ministre de l'Éducation répond. Merci, M. le Président. Notre gouvernement affecte 1,4 milliard de dollars pour les écoles pour faire des rénovations sur leurs établissements. C'est au-delà de l'entretien normal. Ces investissements sont utilisés pour la ventilation, les réparations pour les toits, l'entretien du réseau de plomberie. Je suis allé voir les écoles où ils ont apporté ces investissements dans les écoles Sainte-Catherine à Red Rock, entre autres, qui ont reçu un investissement qui a permis de créer 23 places pour des élèves. Celui de Hamilton qui utilise notre investissement pour mettre à jour son système de ventilation. Je suis allé à mon école primaire de Coldwater où ils ont utilisé cet argent pour importer des améliorations à leurs écoles. Malheureusement, il y a certains conseils scolaires qui n'utilisent pas ces fonds qu'on leur donne. Complémentaire. Si la ministre pense réellement que son gouvernement fait un travail extraordinaire, pourrait s'engager à montrer tous les arriérés dans les travaux de rénovation pour que les parents puissent faire leur propre opinion. La semaine dernière, je suis allé à l'école d'Ottawa, Marybelle, qui n'arrive pas à satisfaire les normes avec l'eau potable et le contenu de fer ou de plomb. et ce n'est pas la seule école. Plusieurs aussi ne satisfont pas aux normes. Ce gouvernement est un échec total sur les éléments de base dans les écoles. Ils ne peuvent pas garantir qu'il y a de l'eau potable sans plomb pour les élèves. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez même pas accomplir cela pour nos enfants? Réponse, ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les conseils scolaires de Toronto ont 300 millions de dollars comme surplus et ne font rien avec. J'espère que les no-democrates dans l'opposition pourraient entrer en contact avec ces conseils scolaires et s'assurer qu'on dépense l'argent sur les écoles pour apporter les rénovations nécessaires. Mais il y a des conseils scolaires qui pensent que ça va dépenser de l'argent avec leur surplus sur des voyages en Italie, des centaines de milliers de dollars. D'autres pensent qu'ils pourraient aller à une partie de baseball, 40 millions, mille dollars. C'est de l'argent des contribuables. On doit dépenser cet argent sur les écoles, sur les enfants, les élèves. On apporte les plus grands investissements en éducation et on s'attend à ce qu'on dépense cet argent sur les soutiens aux élèves et les ressources pour les professeurs. On offre le plus grand investissement en éducation dans toute l'histoire de la France. la prochaine question pour le député de Mississauga, Erin Mills. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de la Richesse naturelle. Alors, la taxe sur le carbone de Bonnie Crumby est en train d'affecter toutes sortes d'organisation. Et donc, quand on a besoin de toutes sortes de matériaux, par exemple, du gravier, de la terre, etc., mais le problème est que ça a également des effets délétères et ça affecte tout le monde. notre gouvernement va continuer à appuyer les entreprises dans ce secteur essentiel en essayant d'avoir main de régulation dans certaines professions. On sait qu'on doit faire plus. C'est la raison pour laquelle nous allons espérer que le gouvernement va finalement se débarrasser de cette taxe. Qu'est-ce que les... les tribunes disent en ce qui concerne la taxe sur le carbone? Le ministre. Alors, merci pour cette question. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Saint-Saint-Marie, j'ai essayé de rencontrer les chefs des entreprises qui essayent de construire pour l'Ontarien, s'y compris Algama Steel, l'acier d'Algoma. Alors, certainement, ces entreprises ont des problèmes avec cette taxe sur le carbone du gouvernement. Alors, il y a donc des gens qui travaillent dans cette usine d'Algoma et donc, avant, ils doivent déposer leurs enfants à l'école. Ensuite, ils viennent rechercher leurs enfants qui ont des jeux de hockey. Alors, ça, c'est comme une collectivité à Saint-Saint-Marie et ces travailleurs, ils doivent arriver au travail, ils doivent construire cette province, comme je l'ai dit. Alors, de payer cette taxe sur le carbone, c'est injuste pour les entreprises. S'ils les libéraux voulaient vraiment appuyer l'environnement, ils pourraient appuyer toutes sortes de domaines, également, l'expansion des routes dans la province. Alors, débarrassons-nous de cette taxe sur le carbone. question complémentaire. Merci. Donc, cette taxe sur le carbone, cela rend la vie beaucoup plus chère pour tous les gens de la province. Ce n'est pas surprenant que les libéraux dans la Chambre, avec la reine de la taxe sur le carbone, veulent que les frais augmentent. Alors, notre gouvernement reconnaît que les gens qui travaillent très dur dans la province qu'on en a assez. Alors, on essaie de diminuer les fardeaux sur les entreprises et soulager les Ontariens. Alors, pour le ministre, comment est-ce que cette taxe sur le carbone de Trudeau et Comby affecte les affaires en Ontario? Alors, le ministre dit « Jette naturelle. » Alors, non seulement cette taxe sur le carbone fait du tort aux gens de l'Ontarien, mais encore, quand j'étais à Saint-Saint-Marie, j'ai rencontré donc les pompiers et leur réponse était qu'avec toutes sortes de périodes quand il y a des incendies, donc on avait besoin de plus d'hélicoptères. Et tous ces hélicoptères utilisent le carburant. Et cette taxe sur le carbone libéral, cela augmente donc le coût pour combattre les incendies. Et cela coûte plus cher pour les économie de l'activité. Alors, pour ceux qui veulent construire la plus grande province du pays, cette taxe sur le carbone n'a absolument rien fait pour réduire les émissions polluantes. Et cela n'a pas réduit non plus le coût pour la sécurité. Alors, on a besoin donc d'éliminer cette taxe sur le carbone qui vient de délibérer. Le député de Niagara-Centre, alors pour le Premier ministre, alors donc les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui m'ont appelé et ça, ils m'appellent depuis longtemps parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses dont on a besoin dans les hôpitaux. Alors, on a par exemple des bansements qui manquent. Alors, certainement, on a du mal à trouver donc des fournitures médicales. Alors, si le gouvernement ne peut pas donc s'assurer que les gens aient accès à des fournitures médicales absolument essentielles, comment est-ce qu'on peut faire confiance à ce ministre de la Santé du gouvernement de faire ce qui est convenable? La ministre, bon, certainement, c'est absolument pas acceptable pour les patients qui sont chez eux. Il faut absolument qu'ils aient donc un système qui est à ces médicaments et également ces fournitures. Il faudrait s'assurer que cette situation est résolue le plus tôt possible. Alors, on leur dit qu'il faut absolument qu'ils donnent une priorité à ces personnes qui ont besoin de médicaments. Je suis d'accord avec le député d'Enfance. C'est absolument inacceptable. Ce qui est la raison pour laquelle on a travaillé pour savoir ou pour essayer de nous assurer qu'on va avoir les denrées nécessaires pour la santé. La députée d'Oshawa. Merci. Alors, donc, il y a des gens qui ont besoin de soins infirmiers à la maison. Mais le système est maintenant c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment, par exemple, de pansements. il y a quelqu'un qui était à Oshawa qui a dû payer 700 dollars pour ces cathèbres et donc ces produits médicamenteux. Alors, est-ce que les patients doivent maintenant payer pour tout ce qui est nécessaire pour soigner les gens qui sont à domicile? La ministre, la ministre de la Santé. Alors, moi, j'ai dit que tous les gens, tous les patients, tous ceux qui donnent des services de santé et qui doivent acheter des pansements, donc, ils vont être remboursés. On sait que ce n'est absolument pas acceptable. On va s'assurer que les gens vont avoir les fournitures nécessaires. Mais on sait très bien que ça doit être couvert et donc, on a commencé un processus pour s'assurer qu'on peut le faire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dire aux patients qu'on va s'assurer que l'on leur donne ce qui est nécessaire. Et quand on fait des investissements dans les soins à domicile pour assurer que les gens sont remboursés s'ils doivent acheter des fournitures médicales supplémentaires, on va s'assurer que les gens reçoivent les soins nécessaires qu'ils soient dans un hôpital ou non. Première question, le député de Scarborough-Gilwood. Alors, j'ai une question pour le Premier ministre. Alors, dans tout l'Ontario, y compris dans ma circonscription de Scarborough-Gilwood, on a une pénurie de docteurs, en particulier dans certains districts. et donc l'état de santé de ces nations commence à se détériorer. Et il y a plus de 2 000 personnes qui ont été traitées dans les couloirs, dans les escaliers. Et donc, cette pénurie, cela donne quelque chose d'absolument non acceptable avec des temps d'attente qui sont beaucoup trop longs, des endroits où on doit recevoir des soins très vite qui ne les reçoivent pas. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous réalisez donc des améliorations? Alors, il y a 2,5 millions de patients qui n'ont plus de médecins de famille. la ministre de la Santé. Je comprends que les députés d'en face n'étaient pas membres du Parti libéral à l'époque, mais en 2015, votre gouvernement, un gouvernement libéral, avait éliminé donc des positions pour des médecins. Cela veut dire qu'il y avait 450 médecins qui n'ont pas été formés dans la province de l'Ontario parce que le gouvernement libéral avait fait un choix. Nous, nous avons donc choisi d'avoir plus de place dans les programmes dans les universités. On a essayé d'améliorer le réseau de Scarborough. On va essayer de faire le travail parce que certainement il y a trop d'années où on a vu des gens et on a vu des gouvernements qui avaient mis de côté les problèmes d'une population vieillissante vous n'avez pas fait les investissements. Nous, nous le faisons. Question complémentaire. Monsieur le Président, alors certainement, les 2,5 millions d'Ontariens ne peuvent pas attendre d'avoir un médecin de famille. Alors, 2026 va donc augmenter encore le nombre des gens qui n'ont pas de soins, qui ne reçoivent pas de soins. Donc, les travailleurs de la santé essayent de quitter le milieu médical. Et en fait, vous avez négligé complètement ce système des soins de santé. On doit avoir des soins de santé avec des professionnels de la santé pour s'assurer que l'on a des soins de santé de qualité. comment est-ce que le Premier ministre va dire qu'il répond à la punirée de docteurs, mais en fait, le nombre des Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille est plus élevé que jamais. Et on voit qu'en fait, ça ne va pas ralentir. À l'ordre. À l'ordre. Bon, la pendule continue à avancer. La première ministre, merci. Je voudrais demander à la butée de Scarborough où était son gouvernement pendant 15 ans lorsque les gens avaient besoin d'un hôpital à Scarborough. Ils n'ont pas financé ça. Et puis ensuite, quand on a voulu en construire là, ils ont voté contre. Et quand on a créé 3 500 lits de soins de santé urgents, où étaient-ils? Alors, il y avait 80 000 infirmières qui n'ont pas embauchées. En fait, ils ont mis des infirmières à la porte. Alors, il y a eu 12 000 docteurs. On a augmenté donc le nombre de docteurs. On a également augmenté le nombre de médecins à Scarborough. On a construit donc, pour un métro pour aller jusqu'à Scarborough, ils n'ont rien construit. Alors, il ne faudrait pas que les gens de Scarborough puissent être mis de côté. Alors, nous nous assurons que nous avons plus de soins de santé à long terme, des lits de soins de santé à long terme. Le député de Lampton Camp, Middlesex. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre des Affaires autochtones et des Premières Nations pour la réconciliation avec ces groupes. Alors, en Ontario, donc, certainement, on a toutes sortes de gens qui travaillent dans le tourisme, l'innovation, l'industrie. En effet, de ce potentiel, il y a beaucoup de collectivités autochtones qui ont toutes sortes de barrières comme le manque d'infrastructures, pas suffisamment d'argent et donc, nous ne sommes pas en mesure de dégocier des choses compliquées. Donc, le gouvernement a fait des investissements dans toutes sortes de métiers, les métiers d'ouvriers spécialisés, mais il y a tout de même beaucoup de choses qui manquent. Alors, la réconciliation c'est absolument essentiel pour que l'on puisse continuer à avoir de meilleures relations avec les communautés autochtones. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement va améliorer le développement économique dans toute la province? L'adjoint parlementaire, le député de Brent. Merci. Alors, merci pour la question. en tant qu'adjoint parlementaire au ministre pour les affaires autochtones et également le ministre du développement du Nord, ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour nous. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé lors d'une conférence des affaires autochtones et bon, il y avait une invitation pour les innovateurs, donc, pour toutes les entreprises, le secteur financier, et également les entreprises autochtones. Et donc, cela devrait donner plus de poids aux collectivités autochtones. autochtones. Mais, donc, on va atteindre 100 millions, milliards de dollars de plus que l'on espérait, donc l'Ontario fait sa part. Nous faisons cela, donc, grâce au fonds de développement des activités autochtones et on va essayer, donc, d'aider toutes ces collectivités autochtones et on va essayer de voir quelles sont les possibilités à tous les niveaux. Merci. Question complémentaire. Alors, merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Alors, la réconciliation économique, c'est plus que des investissements financiers, c'est essayer d'avoir, donc, des relations qui sont pleines de compréhension et donc, il faut absolument essayer de construire pour profiter aux collectivités autochtones. Mais pourtant, il y a beaucoup de collectivités autochtones dans l'Ontario qui n'ont pas un accès suffisant à des ressources essentielles et sans cette formation, ça va être très difficile pour ces collectivités de participer et de secteur économique quand on peut participer de façon significative. Notre province et notre économie vont être plus robustes et ce sera mieux pour tout le monde. Monsieur le Président, est-ce que l'adjoint parlementaire pourrait nous dire quels sont les programmes gouvernementaux qui vont donner donc ce qui est essentiel pour ces collectivités autochtones? Le député de Remford-Brandt. Alors, merci pour cette question. Alors, notre gouvernement donc est sur le bon chemin. en ce qui concerne le développement économique des collectivités autochtones. On a donc annoncé 1,2 million de dollars pour appuyer les collectivités autochtones. Alors, ces 48 projets qui ont un appui, on a par exemple le Fonds de développement économique pour les collectivités autochtones et également des partenariats. Et dans ma circonscription, on va appuyer six nations dans la région de Grand River. Et Koshesha-Win, par exemple, on aura une étude de faisabilité et également un centre de formation dans la région de James Bay. Alors, le député d'en face peut appuyer les Premières Nations dans sa circonscription. Et ma question est, est-ce qu'il va le faire? La députée de University Rosedale. J'ai une question pour le Premier ministre. Alors, on a vu qu'on va essayer d'augmenter la circulation pour avoir plus de maisons pour que les gens puissent acheter ou louer. Mais en fait, on n'a pas fait les changements dans le zonage. qu'est-ce qui empêche les conservateurs de construire des habitations à quatre étages pour pouvoir répondre aux besoins? Alors, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Alors, comme les députés le savent, alors certainement, on n'a pas vu les résultats avec la question de lotissement régionaux. Alors, ce qu'on entend de la part des constructeurs et des gens qui veulent avoir une maison, c'est que, donc, il y a des prix qui sont trop élevés et donc, c'est difficile de commencer de nouveaux chantiers en raison de ces coûts-là. et certainement, il y a des changements avec différentes règles dans différentes municipalités. C'est encore de plus en plus difficile de commencer les projets. Alors, on a dit qu'on allait travailler de façon collaborative pour essayer d'enlever les obstacles et toute la paperasserie pour essayer de commencer les projets. mais évidemment qu'on a besoin de faire plus de travail dans ce domaine. Question complémentaire. Alors, pour le ministre, alors, ce que vous faites, ce n'est pas suffisant parce que l'Ontario ne construit pas suffisant de logements et donc, les logements sont de plus en plus difficiles. Alors, on montre également que le gouvernement veut augmenter la densité et avec plus de condominiums près des stations de métro. Mais qu'est-ce qui empêche ce gouvernement d'aller de l'avant pour permettre plus de condominiums et d'appartements qui soient près des bouches de métro pour que l'on puisse loger plus de monde? Absolument rien. En fait, le ministre de l'Infrastructure a toutes sortes de projets et elle est en train de négocier avec les promoteurs alors vous savez qu'il y a eu une déclaration sur la planification de logements. C'est le gouvernement qui va guider nos efforts en matière de construction de nouveaux appartements et de nouvelles maisons. Mais écoutons ce que les députés d'en face avaient dit. Quand on augmente les coûts, quand c'est plus difficile pour les gens, ça devient donc plus difficile de construire des maisons et pour que les gens construisent donc ou habitent un premier logement. Alors, il y a plus de frais, il y a des déficits donc massifs. Alors là, ça augmente évidemment les problèmes et en fait, ça c'était les politiques du gouvernement fédéral qui causent toutes sortes de problèmes. Et en fait, maintenant, avec le premier ministre, on commence à faire diminuer les taux d'intérêt. Le député d'Algoma Manitoulin. Merci. J'ai une question pour le premier ministre. Les résidents de ma circonscription sont inquiets en ce que concerne une proposition de mettre du matériau radioactif dans une mine dans le nord. Alors, les gens donc de cette région n'ont pas été consultés avant que ce plan ait été donc annoncé. et également, on n'a pas parlé aux Autochtones qui habitaient dans certains des endroits donc où on allait mettre ce dépôt. Alors, Odoma Corbière et d'autres personnes donc dans la Première Nation de Fresh Fish, ils ont dit que leur collectivité n'avait pas été mise au courant de ce projet. Ce projet a été examiné pendant des décennies, mais on n'avait pas le temps de consulter donc les collectivités des Premières Nations qui vont être affectées par ce qui va être fait. Donc, ma question est pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas consulté et informé le public en ce qui concerne ce projet? Le ministre des Mines. Merci. Alors, le ministre des Transports a été fait en accord avec les Premières Nations de Nipissing pour des projets donc qui vont permettre d'avoir des déchets radioactifs dans une région. Donc, ça, c'est géré par le ministre des Mines. Et ça, il y a eu une évaluation qui avait été faite, qui avait trouvé que l'on pouvait ajouter donc certains éléments radioactifs. Cela ne créerait pas donc des problèmes pour la santé et en fait, améliorerait le site. C'est comme ça qu'on fait les choses. On a des consultations avec tous les gens qui comptent. Question complémentaire. Monsieur le ministre, votre ministère a dit à des membres de la communauté qui n'avaient pas consulté publiquement les gens qui étaient là. Alors, ils disent qu'il n'y avait pas de consultation mais ils ne savent pas si c'est une bonne chose d'avoir des déchets radioactifs dans leur région. Alors, le ministère et la commission donc des déchets radioactifs ont dit que tous ces déchets ce sont donc des choses qui créent des dangers. Donc, il y a aussi les sources d'eau potable qui vont être affectées. Alors, il y a toutes sortes de régions donc Espagnola, Macie et d'autres collectivités où il y a des Premières Nations. Alors, toutes ces gens, toutes sortes de gens également qui utilisent certains endroits pour leurs loisirs. Alors, donc, on avait adopté une résolution pour essayer donc d'avoir des dépôts de choses qui ne vont pas poser de problème pour l'environnement. Est-ce que vous allez confirmer que ce projet ne va pas aller de l'avant? Le ministre des Mines, en juin 2024, on a dit donc à une collectivité qu'elles étaient tous les détails également pouvaient joindre le ministère et puis donc il y a eu des discussions avec des collectivités, des choses qui pourraient être partagées avec le public et donc on a eu donc des accords qui ont été signés avec le ministère et les collectivités affectées. Alors le 5 septembre, des représentants qui avaient partagé leur enseignement qui avaient répondu à des questions en ce que concerne le projet. Une consultation est en faite et en fait ce qu'on va mettre ce sont des minéraux qui ne sont pas nocifs et qui n'ont pas trop de radiation. Alors ça ne va pas causer des problèmes pour la santé des gens qui y habitent et en fait il y a Niagamon qui va être utilisés pour des ordinateurs. Ce n'est pas vraiment une question controversée. La première question, le député de Markham Unionville. Merci. J'ai une question pour le solliciteur général. Alors on a une augmentation inquiétante de la criminalité et ça c'est vrai par exemple pour Markham Unionville où je sers. Alors de plus en plus d'activités criminelles qui touchent donc la sécurité des gens qui y habitent. Alors il y a plus de crimes violents, également des problèmes de drogue. Alors ça cause évidemment de la peur parmi les résidents et puis également cela demande à trop d'agents de police d'être sur les lieux. Il y a également des vols et puis il y a des gens qui ne sont plus en sécurité dans leur quartier. Est-ce que le solliciteur général pourrait nous dire que l'on va prendre des mesures imminentes pour appuyer nos cométants en ce qui concerne ces questions très inquiétantes et quelles sont donc les politiques à long terme pour réduire la criminalité et donc augmenter la sécurité du public. Le solliciteur général, alors merci, je vais remercier mon collègue pour cette question. Notre gouvernement avec le premier ministre Ford ne va pas s'arrêter et il va toujours faire une priorité de la sécurité publique et puis on va essayer de se débarrasser donc des armes à feu illégales et on ne va pas essayer donc de laisser s'est passé donc les délinquants c'est la raison pour laquelle on va avoir plus donc de place pour les policiers dans la province et on va aider les Premières Nations avec donc des forces policières qui seront nécessaires pour que les collectivités restent sécuritaires. Nous serons là donc toute la journée pour essayer d'aider les gens. Question complémentaire. Alors merci au solliciteur général. Alors l'Ontario a de plus en plus de criminalité. On a toutes sortes de pressions sur les collectivités et également pour les entreprises. Alors il y a toutes sortes d'incidents avec du crime organisé également donc des choses qui créent donc de la peur et de la... Les familles sont inquiets pour leur sécurité et les petites entreprises ont au bon moment des problèmes donc revenir sur place avec du vandalisme. est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les initiatives que notre gouvernement va mettre en vigueur pour essayer de diminuer le créma dans l'Ontario et quels sont les appuis qui vont être donnés donc aux forces policières pour essayer de répondre à ce problème donc de sécurité. Merci Monsieur le Président et le Solliciteur général merci pour cette question. Nous avons tous un droit fondamental de vivre en sécurité dans nos collectivités et chez nous. Il n'y aura pas de compromis grâce à la direction du Premier ministre Rob Ford. Aussi, le gouvernement fait montre de respect des personnes peu importe les menaces et les situations. Ils travaillent chaque jour ils montrent leur courage leur détermination et tout ce qui est dans leur ADN afin de conserver la sécurité en Ontario. Voici pourquoi notre gouvernement va être positif et investir au sein du collège des policiers pour se battre et faire comprendre que ce n'est pas d'accord que l'on vote des voitures nous ne voulons pas avoir des menaces d'appréhation et nous allons continuer la sécurité publique et notre droit fondamental et les gens peuvent compter sur la direction du Premier ministre Ford afin que nos collectivités soient sécures. La question, député de Hamilton, ma question va au Premier ministre. Les enfants qui sont pris en charge dans cette province dors toujours dans des chambres d'hôtel, dans des Airbnb, les travailleurs sont à bout et la société d'aide à l'enfance est en crise depuis des années. Le Premier ministre a défini une vérification anodite dans la province en pensant que ce serait la solution magique au problème. Ce secteur est sous-examiné depuis quatre années et il n'y a rien qui change. Des centaines d'enfants ont perdu leur vie dans ce système brisé. Les ressources ne sont pas disponibles alors que le problème croit. quand est-ce que le Premier ministre va assumer la responsabilité de ses enfants et de prendre soin et de leur fournir des bases. La réponse, le ministre des Enfants, des Collectivités et des Services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président et merci à ma collègue pour cette question. Monsieur le Président, nous avons été très clairs. Je vais répéter, nous voulons que chaque enfant, chaque jeune se retrouve dans un foyer chaleureux. Nous faisons face aux circonstances et nous avons investi afin de nous assurer de cela. Nous avons investi 76,3 millions pour les soins d'enfants. Nous avons ajouté 14 millions de dollars pour les protections des enfants. Nous avons ajouté aussi 6,5 millions cette année. Tous ceux-ci, ces investissements continuent, sont pour s'assurer et que tous les enfants dans cette province soient protégés et soutenus. Et nous n'allons pas faillir à cet engagement. Même s'il y a des personnes qui tombent dans les mailles de filet, nous allons prendre des actions à l'avenir et encore une fois, nous n'allons jamais faillir à notre engagement. Au cas où le Premier ministre n'ait pas entendu, je répète, ces enfants dorment dans des Airbnbs, dans des hôtels, ils travaillent dans les bureaux, ils travaillent dans des remorques à l'arrière des bureaux. Il y a 343 enfants qui sont décédés dans les trois années passées. C'est un enfant tous les trois jours. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous garantir que ceci ne va pas se poursuivre alors qu'il doit faire attention à cela ? Le ministre des services sociaux des collectivités et des enfants ? Je sers ce gouvernement et je suis aux ordres du Premier ministre. Nous n'allons jamais arrêter de nous battre pour les jeunes et les enfants dans cette province. J'ai mentionné les investissements qui ont été faits cette année et l'an dernier afin que les programmes soient établis pour que tous les jeunes et les enfants puissent épanouir dans cette province. mais vous savez, l'opposition n'en parle pas. Nous avons un programme pour protéger tous les jeunes et nous n'allons jamais baisser les bras. En même temps, M. le Président, le nombre d'enfants à charge a réduit de 30 % en 10 ans, alors que nous avons ajouté pratiquement 130 millions d'investissements. Donc, évidemment, nous voulons nous assurer que les financements aillent au bon endroit et que tous les enfants dans cette province soient protégés, soutenus afin qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans toutes les collectivités. Jamais, jamais, jamais nous n'allons faillir à cet engagement. Arrêtez l'horloge. Que les députés s'assoient, s'il vous plaît. Nous allons relancer l'horloge. Le député d'Oxford. M. le Président, ma question va au ministre député. Son rôle est important pour soutenir les emplois, pour appuyer les familles et nous assurer de l'intendance. Cependant, avec la taxe sur le carbone, mine cette industrie. Ceci ajoute les frais d'exploitation et mine le secteur aussi face aux marchés internationaux. Le secteur forestier est important. Comment est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer comment ils vont faire face aux coûts accrus dus à l'impôt sur le carbone et qui empêchent la croissance du secteur? Le ministre associé des produits forestiers des forêts. Merci, M. le Président, et merci aux députés d'Oxford pour cette question. Le gouvernement précédent avait ajouté des charges administratives et autres, mais nous avons fait des investissements ciblés et nos stratégies ont provoqué des retours importants. L'impôt sur le carbone a des répercussions sur le domaine de l'industrie et nous avons amélioré l'impôt sur le pétrole pour épargner 2,1 millions de dollars par année. Le secteur forestier dégage 18 milliards de dollars de bien manufacturé des services et soutient plus de 140 000 emplois directs ou indirects en réduisant l'administration et en réduisant l'impôt sur le pétrole, sur l'essence. Le gouvernement de Ford continue à appuyer le secteur forestier et les travailleurs du Nord. Député d'Oxford, cet impôt sur le carbone de Bill Crumby, pose des problèmes durables des collectivités rurales et autochtones qui s'appuient sur ces emplois. L'augmentation des coûts de transport et de l'essence sont accrus et nous risquons de perdre un secteur qui est vraiment un jalon important pour notre secteur, pour notre province. Cet impôt sur le carbone de Crumby nous rend non concurrentiels et cela peut créer des pertes d'emplois et un déclin économique dans les régions. Comment est-ce que les libéraux Trudeau-Crumby puissent justifier ces politiques qui touchent profondément le secteur forestier? Est-ce que comment est-ce que le ministre associé pourrait nous expliquer combien notre gouvernement fait ce qu'il peut pour revitaliser le secteur? le ministre associé des forêts? Merci encore au député d'Oxford pour cette question excellente. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de projet pour le secteur forestier. Nous savons que les libéraux pensent que le nord de l'Ontario est un no-man's land. La construction exige un secteur forestier fort avec des innovations. Nous voudrions être un leader au niveau des produits forestiers. Nous avons fourni pratiquement 8 millions de dollars en avance pour des projets de construction. Nous ajoutons aussi 16 millions de dollars sur trois ans pour des entreprises de spiromass et pour les bioplastiques, les meubles et autres. notre gouvernement est là pour le secteur forestier pour promouvoir l'innovation et la durabilité. La question suivante, le député de Michico. De ce côté de la Chambre nous avons enverti les conditions qui se passent sur nos routes et le danger qui se passe sur nos routes. On a eu l'enquête Marketplace qui a démontré comment c'était dangereux et comment la fraude qui se passe et comment le problème est systémique. C'est un cancer dans l'industrie. Ma collègue hier a posé une question au ministre. Le ministre a répondu la même réponse qu'il a donnée à un journaliste. Pourtant, vous le savez pendant des années ce qui se passait dans l'industrie. Quelle chose concrète que vous allez rassurer la province et les personnes du Nord sur nos routes qui vont répondre à la sécurité? Il y a du monde qui meurt sur nos routes qui ne devrait pas arriver. Il y a du monde qui sont morts à Thunder Bay. J'ai un de mes commettants. Je vous ai proposé un projet de loi qui répondrait à la sécurité. Vous avez voté con. Comme je répète encore, il y a du monde qui sont morts sur nos routes. Alors, ma demande pour le ministre. Je vous demande encore, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites pour régler cette situation et assurer la sécurité des Ontariens sur nos routes? Merci. Le ministre des Transports. Merci, monsieur le Président. Nous n'avons aucune tolérance pour les problèmes systémiques et nous allons les régler de façon forte, dit le ministre des Transports. Il y a eu des fraudes potentielles. Ceci a été mentionné à la police provinciale. Nous avons aussi licencié six membres qui sont ressortis lors de l'enquête menée. Nous allons poursuivre et continuer de nous assurer que l'intégrité du système soit préservée. Nous avons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord et nous allons avancer des projets de voie dans cette Chambre pour améliorer la sécurité et pour nous assurer qu'il n'y ait pas de conduite imprédente et autre. Ce gouvernement continue les investissements pour s'assurer de la sécurité des routes. Nous avons ajouté 30 millions de dollars à Thunder Bay pour améliorer les centres d'inspection des camions, par exemple. Nous allons continuer à donner des moyens aux agents d'exécution de la loi et ce serait vraiment une honte s'ils ne soutenaient pas ces projets. Merci beaucoup. Ceci conclut la période des questions pour ce matin.